Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur, l'intuition Bonjour chers co-créateurs, bonjour Davina Bonjour Lilou Un bonheur de se retrouver aujourd'hui dans ce lieu Un lieu que tu affectionnes Oui absolument, j'adore ce lieu Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, à l'est de Poitiers Pour avoir une conversation aujourd'hui inspirante Une conversation que nous allons avoir toutes les semaines, tous les dimanches ensemble Voilà, et qu'on va partager avec vous J'aime ces moments et ça serait égoïste de ne pas les partager Déménager avec plein de personnes Surtout en ce moment avec les conditions, les difficultés qu'on traverse au quotidien C'est pas le moment de rester en solitude, au contraire Il faut vraiment se rassembler, être ensemble Et vivre ces temps De toute façon on n'a pas le choix Vivre ces temps le mieux possible Des temps qui sont incertains, des changements qui s'annoncent et qui sont bouleversants des fois dans nos vies Déjà le moindre changement est bouleversant On sait que déjà déménager c'est un problème Donc c'est vrai que là on est obligé d'avoir un autre regard sur le monde et sur nous-mêmes Et donc c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos échanges des loupes Perte d'emploi, maladie, décès autour de nous Complications, des choses où on a l'impression de ne plus pouvoir justement retrouver sa joie Et c'est le thème de cette émission, celle-ci Chaque émission aura son thème Avec une petite surprise à la fin Exactement, mais on ne vous dévoile pas tout tout de suite Voilà, on ne vous dit pas tout tout de suite Mais on va passer un beau moment ensemble Davina Parce que des fois par moment on est d'accord que quand on traverse des périodes difficiles On a cette sensation d'avoir perdu notre joie On est dans cette solitude Les peurs nous accablent On sent cette angoisse Et pour le coup on a l'impression de peut-être plus jamais retrouver cette joie de vivre Qu'on a plus jeune même par moment naturellement Naïvement peut-être par rapport à la vie Et là on se retrouve dans des situations qui sont comme Plus à notre portée Ou en tout cas qui nous tombent dessus Comme si on n'était plus au contrôle de rien Et là comment finalement retrouver sa joie Qu'est-ce que pour toi la joie ? Puisque le thème de cette émission aujourd'hui est sur... C'est la joie C'est la joie Quelque chose qui nous est cher et qui toutes les deux... Qui nous porte de toute façon Qui nous porte La joie c'est une énergie Donc elle est forcément, comme elle est joyeuse Comme elle est dynamique Comme elle est bénéfique On a tout intérêt à jamais la perdre Et puis ce que je pense c'est que la joie c'est une émotion Mais c'est aussi un cadeau qu'on doit faire nous à la vie Parce que si on réfléchit bien La vie nous fait tellement de cadeaux Et c'est vrai que quand quelquefois Quand souvent d'ailleurs On a des problèmes qui viennent nous trouver La vie c'est aussi une école La vie c'est aussi un maître On n'a pas l'impression que c'est des cadeaux Non, on n'a pas l'impression que c'est des cadeaux Et pourtant, si on regarde bien Peut-être que vous allez trouver ça un peu excessif Mais moi personnellement Je trouve que toute difficulté C'est un cadeau Parce que ça nous permet De nous prouver à nous-mêmes Qu'on a tellement de force finalement Qu'on a tellement de moyens intérieurs Et personnels Pour vaincre ces difficultés Pour les regarder en face Pour ne pas les combattre Mais pour les amadouer Et en faire des amis Et tout d'un coup, voilà Et la joie qui est une partenaire de vie essentielle La joie ça nous amène à Ce n'est pas une joie imbécile Éclatée de rire pour rien Non, pas du tout C'est une joie intérieure Très puissante Qui est là Qui nous accompagne tout le temps Et qui nous accompagne Même dans les moments très difficiles Parce qu'on te connaît Il y a de nombreuses années Tu as été à l'antenne avec Jim Tonic Pendant 7 ans Avec des millions de spectateurs Tous les dimanches Et d'un seul coup C'est la sensation Que tu as vécu une chute vertigineuse Puisque ça s'est arrêté Du jour au lendemain Et tu t'es convertie au bouddhisme Tu es devenue non-bouddhiste Et là C'est Mais comment a-t-elle fait Pour traverser cette épreuve de la vie Où d'un seul coup Tu connais une gloire Tu es à la télé tous les jours Et tu te retrouves À te dépouiller presque De tout artifice extérieur Pour te retrouver Ici dans un lieu Où tu sembles rayonner la joie Je veux dire mais quel a été ce passage ? Oui bah déjà Ce que je peux dire à ce propos C'est que pour moi La gloire Les paillettes Tout ce qui va avec Les sièges élevés Les maquillages et autres choses Pour moi c'est pas C'est pas un vrai cadeau ça Parce que justement C'est une contrainte permanente C'est devoir finalement afficher D'être toujours joyeux Toujours heureux Toujours beau Il n'y a jamais de problème Etc Je pense que la gloire Justement c'est une sacrée charge Pour autant Quand on a vécu ça Avec Véronique Dans ces temps De gymtonique Et bien On l'a vécu très très bien Parce que On a aussi vécu ça Comme des échanges Avec les autres En fait On avait Tous ces gens Et moi ce qui m'impressionnait le plus C'était les gens dans les hôpitaux Tu me diras C'est parce que c'est vraiment Ma recherche intérieure De pouvoir rencontrer des gens Qui ont des problèmes Des difficultés Et de leur inculquer Cette espèce de force joyeuse Qui justement est en moi Et qui tout au long de ma vie A passé toutes les étapes Les plus difficiles Et les plus périlleuses Donc je sais qu'on peut s'en sortir Je sais Ce que j'ai vu aussi des gens Dans ces périodes là Qui n'avaient plus cette joie Bien évidemment Qui l'avaient perdue Parce que Trop d'épreuves Ou trop de difficultés Ou trop de finalement De morosité Dans la vie quotidienne Aller faire toujours les mêmes choses Du matin au soir Etc Mais en fait Ça c'est Ça peut faire perdre Le regard qu'on peut avoir Sur les belles choses de la vie Moi je trouve que Porter son regard Sur les belles choses Sans pour autant Négliger celles Qui ne sont pas belles Parce qu'elles font partie aussi De la vie Et qu'on est obligé Parfois d'en prendre soin Ou de En tout cas Ça ne peut pas nous échapper C'est pas tout le monde Il est beau Tout le monde il est gentil C'est pas vrai ça Mais justement A partir de tout ce qui est Pas beau Ce qui est difficile Ce qui est laborieux Mettre ce regard D'émerveillement Finalement Ça peut paraître Un peu péril Mais vous savez Ça ne l'est pas du tout Péril Dans un trou noir C'est vrai que tout s'est arrêté Et avec tout ce que ça peut faire Parce que beaucoup moins De gains financiers Etc Mais ta joie était là Mais ma joie était là Et puis j'avais autre chose à faire C'est surtout ça J'avais autre chose à faire Que de fréquenter les plateaux télé Parce que là j'ai la sensation Que vraiment cette joie C'est comme l'abondance dans la vie Elle est toujours là finalement Toujours accessible On peut la contacter A n'importe quel moment Et finalement on s'en prive On s'isole On se met en retrait On se sépare des autres On se sent Ouais Mais toi pourtant là T'es isolée Ici en pleine campagne Oui ça paraît être isolée Mais en fait Il y a les arbres Il y a la nature Il y a en été Il y a les fleurs En hiver il y a la neige Où il y a les gouttes de rosée Qui sont gelées Il y a toutes ces choses qui parlent La nature c'est la vie aussi Alors il y a les êtres humains Il y a les êtres humains Mais évidemment C'est pas la même communication Mais rencontrer la nature C'est ça Dans la ville Il n'y a pas la nature Alors on peut se dire C'est affligeant de vivre dans la ville Mais dans la ville Il y a aussi d'autres choses Qui sont captivantes Il y a des moyens différents Il y a des moyens d'accès De communication Ou de rencontre Avec plein d'autres choses Donc en fait Il y a toujours Quelque chose Où que l'on soit A trouver Qui enrichit sa propre vie Je pense que La joie C'est si on cherche à l'extérieur Les moyens extérieurs Pour être en joie Ça ne va pas le faire longtemps Surtout quand on les perd Voilà Et avec des conditions incertaines Ou une perte d'emploi C'est là où c'est difficile Exactement Donc en fait Non la joie C'est quelque chose Qu'on porte en soi À l'intérieur Parce qu'on reconnaît Qu'être en vie C'est un miracle Et même si on a des difficultés Être en vie C'est un miracle Parce qu'à chaque instant Chaque matin Quand on se lève On peut se dire J'ai quelque chose à faire Aujourd'hui La journée est neuve Je commence ma journée J'ai quelque chose à faire Qu'est-ce que je vais faire Qui va être enrichissant Pour moi Pour les autres Pour la vie Oui Mais en vieillissant Ou avec les moments difficiles Alors toi c'est sûr En vieillissant Moi j'ai vieilli Regarde Mais je vois des personnes Autour de moi Qui se sentent Où il y a un moins grand intérêt D'un seul coup Pour la vie Ou de découverte On se sent plus seul Peut-être qu'on n'est pas en couple Ou tu vois Où la joie De retrouver cette joie Quand tu vieillis Regarde Lilou Quand tu vieillis Mais tu as plein d'autres joies D'autres plaisirs Et puis tu as surtout Un regard qui se porte davantage Sur les autres Moi je vois bien que Évidemment maintenant Dans mon grand âge Eh bien Je regarde davantage Les autres que moi-même Et tout d'un coup Je me rends compte Que si plus jeune On peut se rendre compte De ça De se dire Mais les autres C'est tellement important Parce qu'on a toujours Besoin des autres Tout le temps S'il n'y a pas les autres On ne fait rien Encore plus en ce moment Oui On ne fait rien S'il n'y a pas les autres Donc on vieillit Il y a les autres On partage son expérience Et puis je crois Moi j'ai beaucoup plus De tendresse Pour les autres Que je pouvais avoir Quand j'étais jeune Et quand je m'occupais De moi finalement C'est la sagesse Je ne sais pas si c'est la sagesse Je ne sais pas si c'est la sagesse Mais il y a plus d'amour Tu vois Et c'est tellement agréable Ça fait du bien Oui Et ça Et ça Quand tu parles de Quand tu se sens Pour en revenir A des personnes Qui peut-être se sentent plus isolées Ou incompris Oui Ou perdues Ou en burn out Ou avec certaines addictions Même Qui viennent Des situations On sent qu'on ne contrôle plus Ce qui se passe Comment 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 faire Pour que la vie Rejaillit Tu vois Parce qu'à un moment Moi je l'ai senti En perdant mon emploi Tu vois À certains moments À Londres Ou autre Ou après avoir une discussion Un peu corsée Avec mon compagnon Ou une équipe Qui Voilà Où des fois Il y a des choses Où On n'est pas Il n'y a zéro possibilité Tu vois On est en train de vivre Dans On brasse On brasse On brasse On brasse du noir On brasse Des pensées Qui sont en boucle Même la nuit On en perd sommeil Et dans le coup Tu peux trouver des substituts Pour trouver des micro-joies À travers Toutes les addictions Qu'on connaît Extérieures Oui c'est ça le problème Et comment arriver à Tu vois Réamorcer Retrouver cette vie Et comment toi Tu l'as vécu Parce que moi J'ai l'impression Que cette joie C'est comme Il y avait une échelle De la joie Et qu'on ne peut pas D'un seul coup Prétendre être Hyper joyeux Comme ça Et c'est superficiel De toute façon Bien sûr Ça serait superficiel Et ça ne serait pas De la vraie joie Tu vois là On parle de vraie joie Intérieure D'un bien-être Qui est là Donc comment Tu vois Comment toi Tu perçois La joie ça se cultive Ça se cultive À partir D'une base essentielle C'est de se dire En fait Tout ce que je souhaite De bon pour moi Je ne peux pas Le trouver à l'extérieur Il n'y a rien à faire À l'extérieur Je vais trouver Plein de choses Un environnement Très joli Qui va me plaire Des jolis vêtements Je ne sais pas Je vais m'acheter Quelque chose Qui me fait plaisir Ou je vais Je vais parler Avec des gens Qui vont me plaire J'ai des amis J'ai des rencontres Je fais des soirées Enfin plein de choses Mais ça c'est l'extérieur Toujours Et si on ne comprend pas Qu'on ne bat sa vie Que sur les mouvements extérieurs Que sur ce que peut Nous apporter les autres Ou ce qu'on peut envisager Tirer des autres Comme profit On ne sera jamais heureux Donc on ne peut pas Être joyeux On ne peut être joyeux Que si on se rencontre Soi-même Dans le meilleur De soi-même Parce que c'est ça La plupart du temps On se rencontre Pour se critiquer soi-même Pour se dire Oui non La plupart d'entre nous On ne s'aime pas Oui mais c'est ça Le premier truc C'est terrible C'est trop s'aimer Ou ne pas s'aimer Pour justement surcompenser Quand on s'aime de trop On compense quelque chose Qui est à l'intérieur Qu'on ne se donne pas finalement Oui c'est ça Et surtout On est tout le temps À la recherche de quelque chose Or si on arrive à découvrir Et en fait Tu le sais toi La première des loups Qu'il y a tous ces trucs De développement personnel Et tous ces éléments-là Et tout ça Mais tout ça C'est très très bien Parce que ce sont des pistes Qui permettent D'avoir des idées Sur les choses Mais en fait Simplement Faire ami Entrer en amitié Avec soi-même Faire ami avec soi On est une amie pour nous Ou un ami si on est un homme Moi même des fois On a l'impression Qu'il y a ce petit enfant intérieur Qui a été baissé Blessé Qui est resté figé Et c'est comme si Le fait de mieux s'accompagner Des fois je vois Quand moi je me mets en position Pas de maman Vis-à-vis de ce petit enfant Mais simplement D'accueillir ses peurs Et de me dire Allez on y va Parce qu'il y a une partie de moi Qui est effrayée Et donc dans le coup Je l'apprends Dans le coup Ton côté maternel Peut Prendre ton cœur Ton petit cœur Qui est là Et qui est triste Ou qui est découragé Par moments Etc Et en prendre soin Ça c'est vrai Que c'est très important De toute façon On ne peut pas prendre soin des autres Si on ne prend pas soin de soi Ça c'est clair Maintenant Il y a Prendre soin de soi Pourtant on peut être très bon A prendre soin des autres Et se donner 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 Et au final On s'oublie C'est ça ? Il y a un problème Mais s'il n'y a pas d'équilibre Dans la vie S'il n'y a pas d'équilibre Tout ce qui est excessif De toute façon Qui va que dans un sens Dans notre vie C'est une vie d'échange C'est pour ça d'ailleurs Qu'on a souhaité faire ces partages Mais c'est une vie d'échange Et si on ne Si on ne comprend pas Qu'on doit échanger avec nous-mêmes Se dire des choses aussi Se parler Se dire Bon ben Aujourd'hui voilà Je commence ma journée Comment je veux Comment je veux qu'elle soit Cette journée On anticipe Qu'est-ce que je veux qu'elle soit Cette journée Ben je la commence De manière créative Et positive D'ailleurs ça Ça sera l'objet D'une future émission Pour créer sa vie Justement Pour être créateur Parce que nos pensées Sont créatrices Et il y a quelque chose Et il y a quelque chose de très puissant Avec Davina Qu'on a envie de partager De vivre Et d'échanger là-dessus Donc ça Ça sera une future émission Ce que j'adore Ce que j'adore C'est le pouvoir des intentions Exactement C'est cette formule Que tu as Que tu as De co-créateur Ça c'est Je trouve Mais c'est exactement ça Voilà la vie En fait Elle résume Cette formule-là Les co-créateurs Nous sommes des co-créateurs Vous les co-créateurs Nous C'est le résumé La synthèse de la vie Mais on y reviendra Plus particulièrement Sur ça Parce qu'il y a beaucoup à dire Et à échanger Et cette J'ai cette impression Que cette joie Elle est là À partir du moment Qu'on s'isole Qu'on s'enferme Et que le fait De se réouvrir Le fait de même Recontacter une mémoire Qui était joyeuse Le fait d'admirer Un beau coucher de soleil Le fait d'être en nature De pouvoir être dans cet instant Va petit à petit Nous remonter Sur cette échelle De la joie Sans prétendre Aller dans des états extatiques Ce n'est pas ça Parce que ce serait quoi Le summum de la joie Finalement C'est l'extase Allégrie Ça serait C'est la félicité C'est autre chose L'extase Non L'extase C'est un arrêt C'est un La jouissance Oui Pourquoi pas Non C'est vrai Tout ça Oui mais Comme tu le sais C'est fugace Ce sont des instants Mais ils sont bons Ces instants Ils se sont connectés Reliés à quelque chose De plus grand Après la joie Dont je te parle Moi celle que je pratique Et celle que je trouve Qui est essentielle C'est la joie intérieure La joie du cœur Mais le cœur spirituel Pas le cœur émotionnel Qui palpite Parce que là Il y a de l'attrait Un attrait quelconque Ou autre chose Pas le côté foufou Non Bien que ça soit intéressant Mais c'est par instant Oui 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 Il n'est pas permanent Voilà Ce qui doit nous habiter À mon avis C'est ma vérité En permanence C'est ce bonheur du cœur Ce cœur qui est heureux Ce cœur qui a aussi Qui a du plaisir À rencontrer la vie Et voir même Du plaisir À affronter les difficultés Parce que tout à l'heure Tu disais Les personnes Qui sont complètement isolées Dans un petit appartement Bien sombre Et tout ça Et tout seul Et les enfants Désertés la place Et il n'y a plus De rencontres Il n'y a plus d'échanges Etc C'est aussi pour ça Qu'on fait cette émission Pour ça Également quoi On ne déglige pas Cet aspect là Pour montrer aussi À ces personnes-là Leur dire Non Stop Ça s'arrête là D'abord déjà On est ensemble Nous Avec vous Et vous êtes là avec nous Mais en dehors de ça Ouvrez-vous Sortez Allez Voyez Parlez aux gens Ne restez pas isolés C'est pas fait pour ça Sinon on serait né Tout seul Sur une île déserte Tout seul Les uns et les autres Il y aurait plein de milliards d'îles Sur la Terre Et même d'être heureux Pour les autres Fait partie de cette joie C'est une autre façon De se connecter à cette joie Quand on est heureux Pour le bonheur de l'autre Parce que des fois on jalouse Des fois on pointe du doigt On critique et autres Non mais d'être heureux Pour le succès des autres D'être heureux Pour un nouvel accomplissement D'être heureux Pour cette nature D'apprécier Et être heureux Ça veut dire se réjouir C'est-à-dire que quand quelqu'un Réussit par exemple On voit cet exemple là Et aussi on le voit Dans différents pays Parce que par exemple Aux Etats-Unis Tu le sais mieux que quiconque Toi Les gens se réjouissent Pour le succès des autres Ils sont contents Ils recherchent même Les gens qui ont du succès Qui ont une réussite dans la vie Qui sont Voilà Pourquoi ? Mais ils ont raison Parce qu'autant communiquer Avec une énergie Forte Puissante Qui amène quelque chose De beau et de plein Plutôt que d'aller Dans les tréfonds Donc ici C'est vrai que Chez nous C'est pas tout à fait pareil Il y a quand même Beaucoup de jugements Beaucoup de critiques Bon enfin bref Je vais pas juger moi-même Mais voilà La réjouissance Se réjouir De ce que peut avoir l'autre Et bien c'est encore Puisque tout est énergie On le sait maintenant C'est vraiment prouvé Tout est énergie Même la matière Bien sûr Donc c'est intéressant De passer des flux d'énergie Entre nous Qui soient créatifs Positifs Donc se réjouir Du bonheur de l'autre Ou du succès de l'autre Ça nous enrichit Ou de sa guérison Ben oui Ouais Pourquoi résister ? Pourquoi critiquer ? Pourquoi ? Non ça c'est inutile C'est inutile Mais des fois On a l'impression Que c'est plus fort que nous C'est à dire Qu'il y a des habitudes Il y a des choses Qui sont tellement ancrées Ou des blessures Ou le passé tellement fort Que ça se trouve Même c'est transmis Depuis génération en génération Là aussi ça fera l'objet D'une autre émission Oui Parce que c'est passionnant Cette mémoire cellulaire Et tout Mais de manière générale Comment transcender ça Quand on a l'impression Par exemple Que la jalousie Prend le dessus Nous accapare Comme un démon Presque Comme un truc Oui c'est un démon C'est un démon C'est ce qu'on appelle Le diable Comment faire ? Et bien Simplement savoir Que nous sommes Chaque personne humaine Chaque individu Chaque être humain Est une personne unique Unique Avec un projet de vie unique Avec des moyens uniques Le problème C'est de vouloir Incarner autre chose Que notre propre projet de vie Donc ce qui est bien aussi C'est de rencontrer Son projet de vie De savoir Pourquoi on est fait ? Qu'est-ce qu'on est venu faire là Finalement sur cette terre ? Quel est notre... Alors on a des tas d'idées On a envie d'être ceci Envie d'être cela Mais là on peut Effectivement Chercher, étudier Faire sa vie Dans le sens de nos envies Mais est-ce qu'on a Vraiment les moyens ? Donc si on envie Par exemple Quelqu'un Qui a une... Incarne quelque chose Qui pour nous Est de l'ordre de l'admiration On admire cette personne Mais est-ce que nous On a la possibilité De faire ce que l'autre fait ? Peut-être pas Donc on a d'autres talents Quels sont nos talents ? C'est ça Chercher ça Parce que sinon On va jalouser À l'autre À ça Moi je ne l'ai pas Pourquoi ? Alors qu'on est tous uniques Mais on est tous uniques Et on a tous Je vais te dire Des talents Insoupçonnés Ouais c'est sûr Et quand on a Justement On parlait tout à l'heure Du temps de la vie Moi je l'ai vu Avec mes différentes Époques de vie J'ai vu que par exemple Moi qui ai été Dans ce classique professionnel Dans les opéras Eh bien bon Un jour j'ai arrêté Bon je suis absolument Incapable maintenant De faire ce que je faisais Je ne peux pas du tout Du tout faire ce que je faisais Donc toi tu ne te compares pas finalement Tu compares nuit tes périodes Non Ce que je veux juste te dire C'est que quand ça est passé Est parti La danse Quand j'ai échangé Autre chose est venue Une autre façon de m'exprimer Est venue Est sortie de moi Que j'ai mis en application Mais tout le monde peut le faire Mais oui oui Mais pour retrouver cette joie justement Et être dans cette joie Des fois on a l'impression Qu'on connait déjà Certains mécanismes On sait faire certaines choses On essaye de contrôler De refaire Parce que ça On a eu de la joie par ça Donc ça va nous permettre De le revivre Tu vois Ah ben on revit jamais Toi tu as la chance J'ai envie de dire D'avoir cette joie qui est là Qui est permanente De savoir que ton destin Finalement s'ouvre Et t'entraînes le vivre Tu as une foi Ah ben oui Il y a une base aussi Qui est profondément spirituelle Encore une fois Puisque c'est la première émission Et qu'on parle donc de spirituel Ce que je veux quand même dire C'est que pour moi Spirituel n'est pas religieux Non clairement Je ne critique pas les religions Chacun sa place Et chacun son fantasme Mais moi Pour moi ce n'est pas Les choses religieuses Parce que les choses religieuses Ce sont des castes Des enfermements Des choses qui tournent mal Tôt ou tard Donc ça ne m'intéresse pas Des conversations sur la vie Voilà Pour moi La vie est spirituelle Les êtres sont des êtres spirituels On a ce qu'on appelle une âme Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose en nous Qui est impalpable Ne serait-ce que nos pensées Donc on ne peut pas dire Je ne suis que de la matière Par conséquent Ce côté spirituel de notre être Et aussi Cet amour par exemple Qui sort de notre cœur C'est impalpable C'est quelque chose d'autre Donc Dont il faut tenir compte Et c'est ce que j'appelle Le monde spirituel de l'être Ça Et ce monde spirituel de l'être On va l'explorer On l'explora Il est Il est le fondement De tous Nos possibilités De trouver la joie Justement La première chose C'est la possibilité De trouver la joie C'est la seule C'est de reconnaître Que nous sommes Hors de la dimension D'un corps humain Qui est limité Voilà Hors dimension aussi D'un ego Qui dit Je suis ceci Je suis cela Nous sommes hors dimension Hors dimension de tout ça C'est notre Je veux dire que toi Même quand on te voyait A la télé Gymtonic Etc Il y avait cette partie là Qui était déjà ouverte De tout temps Je veux dire Tu étais née comme ça Depuis mon enfance Oui Parce que j'ai été éduquée Comme ça 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 a été On m'a montré Mes parents m'ont montré La face spirituelle De moi Étant toute petite Donc c'est vraiment Quelque chose Qui ne m'a jamais quittée Et je témoigne Du fait que C'est cette force spirituelle Qui est entrée en moi Enfant Qui m'a toute la vie Portée Soutenue Aidée Sauvée Oui Mais tu sens que ça vient Que cette joie Elle vient de toi alors ? Elle vient de moi Mais pas de moi Moi Voilà oui De moi Qui Tu ne fais pas d'effort Pour être joyeuse Non Aucun Mais la plupart d'entre nous J'ai l'impression J'ai l'impression qu'on a besoin De faire un effort Pour être joyeux Alors la joie est là Mais si tu veux Il y a des choses Qui vont déclencher cette joie Et on le verra plus tard A la fin même De cette émission Parce que c'est important La surprise Le moment de surprise Oui De l'ancrer dans son corps On va quand même dire ça Parce que c'est bien D'avoir une conversation Mais c'est aussi important De pouvoir ensuite Le vivre au quotidien Parce que ces conversations On est d'accord Que c'est pour aussi Avoir un impact Dans nos vies Tout au long de la semaine Avant qu'on se retrouve Dimanche prochain Donc il y a quelque chose De l'ordre de la pratique En fait Que j'ai envie de discuter avec toi Parce que t'as raison De parler de ça Moi je trouve Que il y a la discipline La régularité La rigueur Il y a quelque chose De cet ordre là quand même Pour arriver à un moment A ce que ça devienne naturel C'est pas que c'est fake Au début Comme on dit en anglais Ou faux Mais c'est qu'il y a besoin Quand même de pratique Comme un vélo On va pas se mettre tout de suite A pédaler et à y aller Parce qu'on n'en a jamais fait Il y a du sport Ou quelque soit Ce qu'on est en train de parler Ou une langue étrangère Je veux dire À un moment Il y a quelque chose Mais moi ce que je trouve phénoménal Et tu sais À travers les interviews Les conversations qu'on a eues C'est quand il y a Ce moment D'ouverture On s'autorise À ouvrir notre conscience À ouvrir les possibilités À autre chose Alors qu'avant On avait toujours considéré Que c'était d'une certaine façon Oui Que c'était matériel Où il fallait vivre comme ça Et d'un seul coup Il y a cette porte de conscience Que tu décrivais tout à l'heure Qui est clairement Là où la joie Est Et en tout cas Où elle peut traverser Où elle peut venir Dans nos vies D'une manière assez étonnante Et ça je trouve que ça mérite Tu vois cette ouverture de conscience Avec ces pratiques Demande quand même un peu De discipline De rigueur Toi-même tu es passée par C'est obligatoire De toute manière Ce qu'il faut savoir C'est que le mot discipline Tout le monde déteste Le mot engagement Tout le monde déteste Ça fait peur C'est non sûrement pas C'est vrai qu'il y a Beaucoup de contraintes Par exemple Professionnellement Ou dans son milieu Même familial ou autre Il y a quand même Beaucoup de contraintes On est obligé de composer Etc Donc il y a une manière De se tenir au milieu De tout ça Mais ça De toute façon Ça appartient à la vie On n'est pas au paradis On est juste à l'école Du paradis justement Pour apprendre Et la joie C'est une des portes Qui ouvre Voilà Mais c'est vrai Que la discipline C'est l'autodiscipline Et on bannit ce terme Et on dit Juste Je me donne À moi-même Les directives Je suis mon propre maître Quelque part Et je me dis Bon ben voilà Maintenant je vais faire comme ça Je vais faire ci Je vais faire ça On est capable aussi De voir les défauts Qu'on a Ou les choses Qu'on n'aime pas de nous Mais quand on n'aime pas Quelque Les gens Tu disais tout à l'heure On ne s'aime pas vraiment On a du mal à s'aimer Nous les êtres humains Mais oui Mais simplement On va bien s'aimer Si on se donne Les moyens de bien s'aimer Si on se dit Eh bien voilà J'ai ça Que je n'aime pas de moi Hop C'est là En haut Et je le mets en bas Et je change C'est aussi simple que ça Je change Je change ma façon Moi un regard plus doux Tu sais moi un jour J'avais fait faire cet exercice À une amie Où elle s'était mise devant Un miroir Et pas nue Mais on peut faire cet exercice nu Devant le miroir Et de se regarder dans les yeux Et qu'elle se dise Avec son prénom Je t'aime Eh bien juste ça C'est un exercice Qui réveille des choses Et certaines personnes Ont du mal Juste à être avec ça Oui ça c'est une Mais là on contacte Une autre dimension De son être Un exercice C'est pour ça qu'on a décidé Toi et moi De mettre en place des pratiques De vous faire une surprise Ça va être de moins en moins La surprise Parce que petit à petit On vous dévoile l'histoire Mais de faire quelque chose Physiquement Pour que tous les échanges Qu'on a en parole Et qu'on partage avec vous Eh bien à un moment donné On va le mettre dans le corps On va l'incarner Là on parle de la joie Eh bien notre proposition de Lilou On le dit ou pas ? On leur dit ou pas ? Ah bah si tu as envie D'en parler dès maintenant Avec plaisir Notre proposition c'est Justement de mettre la joie Dans notre corps Dans la mémoire de notre corps Dans la mémoire de votre corps Pour que Pour sentir Ressentir Physiquement Tous les mots que nous disons À ce propos Et à partir de là Après vous pouvez le refaire Et tout ça Ça c'est à la fin de l'émission Ouais c'est à la fin de l'émission Mais pour être bien clair On peut même si on a la sensation Parce que moi tu vois Je viens de perdre une amie Qui était proche Oui Et qui est décédée d'un cancer Ouais Et elle m'a dit au téléphone Avant de partir Qu'une chose qu'elle a regrettée C'est de ne pas avoir pu s'aimer Et je reviens vers ce terme là Parce qu'entre s'aimer Et cette joie Est-ce que d'après toi C'est possible de quand même Vivre ces instants de joie Se reconnecter à cette joie La sentir très régulièrement De plus en plus dans sa vie Même si Notre petit nous Nous Notre corps physique Ouais Des choses Des erreurs qu'on a pu faire Dans le passé Les blessures Tout ça font qu'en effet On a du mal à s'aimer pleinement Tu vois Inconditionnellement Parce qu'il y a aussi cette conversation De s'aimer inconditionnellement là Enfin tu sais On emploie des mots incroyables En ce moment Ouais Qui sont à la mode L'amour inconditionnel Bon oui L'amour inconditionnel Qui est-ce qui a la capacité De produire de l'amour inconditionnel Tu vois En permanence quoi Ah ben Je te le demande ? Oui tu me le demande Eh ben je te le redemande Parce que C'est quelque chose De quasiment impossible Pourquoi ? Parce qu'on a justement Pourquoi on ne s'aime pas C'est parce qu'on a Un attachement Qui n'est pas le juste Par rapport à soi-même Un attachement Qui fait Qui est tel Qu'on se voudrait tellement mieux Que ce qu'on pense qu'on est Au lieu de se dire Je suis comme je suis Mais j'essaie de faire le meilleur J'essaie de faire le mieux Et je pense que Pour s'aimer soi-même Moi C'est ce que je pense vraiment Pour s'aimer soi-même Il faut quand même Aimer les autres Si on n'aime pas les autres On ne va pas pouvoir S'aimer soi-même Si on ne s'aime pas soi-même On ne va pas pouvoir Aimer les autres C'est toujours cette histoire De notion d'échange De partage Entre les différents Et pourtant Je parle d'une femme Qui était au service De sa communauté à Monaco Parce qu'elle était de Monaco Qui était au service des gens Toujours Toujours rayonnante Toujours souriante Toujours au service des autres Oui Tu vois ce décalage Entre ce qu'on vit intérieurement Mais pour beaucoup Pour beaucoup d'entre nous Parce que là On a porté des masques On porte encore des masques Etc Mais ces masques Ce qu'on vit intérieurement Le décalage Entre ce qu'on vit intérieurement Et ce qu'on affiche extérieurement Justement en utilisant Les artifices extérieurs Pour prétendre à une vie Qui est joyeuse Et je pense que Les américains Ils sont très bons À prétendre aussi Malgré à l'intérieur Des fragilités Et des difficultés J'ai l'impression Qu'il nous faut presque Une maladie De perdre un emploi D'être dans un burn-out Pour réaliser justement Mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là On réalise La grandeur Le bonheur De ce qu'est la vie Juste à ce moment-là Les gens qui ont fait Des EMI C'est-à-dire Qui ont connu la mort Et qui sont revenus Des expériences de mort imminente Des expériences de mort imminente Voilà Ces gens-là Aiment la vie Plus que tout Ils aiment les autres Ils aiment eux-mêmes Là il n'y a plus de question là Pourquoi ? Parce qu'ils ont rencontré Leur vérité spirituelle Ils l'ont rencontré Une fraction de seconde Ils ont rencontré Leur vérité spirituelle Et ils ont vu Que cette vérité Eh bien ce n'était que ça De l'amour Et quand on dit amour Ça veut dire tellement de choses Et on peut l'imaginer De tellement de manières Mais là L'amour c'est C'est de la joie La joie c'est du cœur C'est en fait Tout ça ce sont des mots Qui pour nous Prennent des images Formes d'images Des formes Etc Et alors ça devient séparé Mais en fait Non Tout est là Tout est là Et Oui c'est vrai Que notre Je crois que la mission De vie de tout un chacun C'est de trouver C'est de trouver la joie C'est de trouver la simplicité Au travers de tout quoi Et l'union au travers de tout C'est ce qu'il y a de plus difficile C'est ce qu'il y a de plus difficile Donc en même temps On est unique On est tous unique Et en même temps On est relié Mais on est relié On a quelque chose de très similaire Qui nous traverse Parce que moi tu sais Le nombre de fois Où à travers Et tu es auteur Je suis auteur A travers nos livres Ou à travers des vidéos Les gens m'ont dit Mais c'est exactement ce que je pensais C'est exactement ce que j'ai traversé dans ma vie Alors que pourtant J'ai une vie entre les Etats-Unis Comme tu le sais La France et autres Des parents Restaurateurs Divorcés Etc Mais il y a comme On se reconnait Je trouve Quand il y a cette authenticité Et ça fera l'objet aussi De d'autres émissions Cette authenticité De la vie Parce que je trouve Qu'à un moment Quand on enlève ses masques Justement Et quand on s'autorise A s'ouvrir à cette joie A se faire surprendre par la vie A dire les choses On se reconnait Oui on a peut-être Une manière assez unique D'accéder à cette joie Où on a des instants Qui sont uniques Mais tu vois On se reconnait Les uns dans les autres Et on vit quelque chose Dans le coup de moins solitaire Et de surtout Beaucoup plus unis Et qui font du bien Et puis il faut voir aussi C'est que Bien sûr Ce que tu dis Exactement ça Ce qu'il y a Quelquefois Il y a beaucoup de gens Qui ne sont pas contents De leur vie Ils ne sont pas contents De leur entourage De leurs amis même Ou de leurs parents Etc De leur vie Mais en fait Oui oui De leur vie Mais en fait Il y a vraiment quelque chose Et dans la vie Et au travers des autres Il y a toujours quelque chose Qui est là Pas par hasard Et qui correspond à chacun Pour grandir Et ce qui me paraît Vraiment nécessaire à penser C'est que L'autre a vraiment une importance Gigantesque Pour nous aider à accomplir Ce chemin de vie Que l'autre soit aimable Bon Méchant Cruel On a peur du regard de l'autre Alors après Peur du regard de l'autre Ça c'est un manque de C'est un manque de simplicité d'être Je veux dire Peur du regard de l'autre L'autre Il regarde Il regarde ce qu'il veut Il voit ce qu'il veut Nous on sait ce qu'on est Je veux dire Et pourtant Bon nombre d'entre nous Les accomplissements Et certaines choses Qu'on a fait dans la vie Justement Ou même certaines études Qu'on a pu faire Et la manière dont On s'est orienté dans la vie C'est quand même Pour satisfaire une certaine Une certaine demande Que la société a Ou de nos parents Ah bah moi pas Ou de tout ça Ah bah non non Toi t'es bien un cas unique C'est pour ça que j'aime bien Avoir des conversations avec toi Ah 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 Non là non Jamais Ouais Mais c'est C'est cette C'est sortir de ça Comme tu l'expliquais tout à l'heure Sortir de De cette prison Mais là Là tu parles de la liberté Là tu parles de la liberté d'être La liberté d'être soi Et là La joie est là aussi La joie d'être soi-même D'oser faire des choses Qui sont différentes Qui sont sorties La joie intérieure Ouais La joie intérieure te permet D'être toi-même Cette joie que tu laisses S'exprimer Bah voilà Et que d'aucuns à côté Pourraient te dire Bah pourquoi Ça Pourquoi cette réaction-là De joie par rapport à ça Mais ça fait rien ça Chacun Chacun vit son truc Chacun regarde Ce qu'il veut regarder On est libre C'est ça aussi Qu'il faut vraiment considérer C'est qu'on est libre Libre de nos réactions Libre de vouloir Certaines choses Qui peuvent rentrer En contradiction Avec ce que veulent les autres Que l'on soit Et qu'on a le pouvoir De changer Parce que c'est ce que j'entends Aussi dans notre conversation Tu vois C'est qu'on a le pouvoir Entre nos mains De changer Et ça fera l'objet Là aussi D'une autre émission Ce changement Dont on a envie Des fois qui fait peur Et en même temps Parce que je trouve Que ce qu'on a en commun Tu vois C'est cette force Et des fois Et c'est ça qui fonctionne aussi Où des fois On va vraiment mettre Cette énergie A l'action Pour changer les choses Cette détermination Qui va faire que d'un seul coup Les choses s'enclenchent Et se mettent en action Parce que c'est quand même Une décision à un moment De retrouver la joie Je veux dire À un moment c'est Allez Comme de guérir Comme de Comme de guérir Comme de changer de travail T'as jamais vu quelqu'un guérir D'une maladie improbable Si cette personne Ne sort pas Une énergie créative Positive d'elle Une certaine joie De vivre Finalement Guérir C'est être en joie C'est vivre Guérir c'est vivre Et être joyeux C'est vivre Mais oui Donc c'est un sujet Qui touche Tous les éléments De la vie La joie Qui nous touche Tous Touche Touche tous J'ai lu ma leçon Qui nous touche tous Si t'as raison C'est vrai Donc plutôt que se laisser Aller à des A des Des pensées tristes Je dirais même Parce que ça Ça a l'air d'être Un discours Qui Il faut faire ça Ça doit être comme ça Etc C'est pas vrai On peut aussi avoir Des pensées tristes Et Être bienveillant Vis-à-vis de ça Voilà Voilà Exactement C'est ça Être bienveillant Parce que la bienveillance C'est aussi de la joie C'est la joie du partage C'est la joie De rendre l'autre bien Rendre l'autre heureux De le voir Enfin La bienveillance C'est ça De faire des choses bien Aussi Pour que tout soit bien Ouais Mais bienveillant Vis-à-vis de soi-même Pour le coup là C'est cette bienveillance C'est cette douceur Qu'on s'accorde Plutôt que cette dureté Moi je vois A quel point Et encore maintenant Tu vois Malgré toutes ces conversations Et le travail Qu'il y a des moments De dureté De difficulté On se dit Allez on y va On a besoin de se pousser Presque pour y aller Alors que là La bienveillance suggère Justement Qu'on fasse Pour découvrir Et contacter cette joie Je trouve qu'il y a Un moment On y met de la douceur Ah On met de la douceur Et de la bienveillance Dans Dans Qui on pense Ce qu'on pense de nous Ce qu'on pense du monde Alors ce qu'on pense de nous Lilou Ça j'aime bien Quand tu dis ça Mais de nous même Ah oui Le jugement qu'on a sur nous Il est quand même constant Des fois Parce que ce que les autres pensent de nous Ils pensent ce qu'ils veulent Tu vois Je veux dire La liberté c'est pour tout le monde aussi Et en toute occasion Donc non 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 Je pense que nous Ce qu'on pense de nous C'est être devant notre conscience On est devant notre conscience En nous Il y a nous et nous Il y a des milliers de nous En nous Il y a tous les nous Les nous pas contents Les nous pas gentils Les nous Mais il y a un nous joyeux Mais il y a ce nous joyeux On va le mettre devant Le nous joyeux On va dire c'est moi Donc en tout cas j'essaye Voilà Oui j'essaye Bien sûr j'essaye Et je trouve surtout les moyens Les moyens pour y arriver Parce que Ben voilà C'est pas Il faut forcément qu'il y ait des choses Qu'on mette en place autour de soi Ou qu'on installe en soi Mais voilà Je trouve Je cherche Ce qui peut être bénéfique Parce que donc forcément Ça va me mettre en joie C'est une joie calme Mais ce qui peut être bénéfique Je regarde ce qui peut être bénéfique Je regarde ce qui est bien Je ne néglige pas Ce qui est dur et difficile Je fais ce que je peux Pour rendre les choses Le mieux possible Mais on n'est pas non plus Des faiseurs de monde Non On va pas faire Changer le monde tout seul On va le faire changer ensemble Mais on va pas le faire changer tout seul Donc tout seul C'est faire changer notre monde intérieur C'est ça qui compte Et le regard qu'on porte sur soi Si on porte un regard défaitiste Un regard moche même Les autres vont porter le même Parce qu'on est une énergie Et qu'on attire l'énergie des autres Ça c'est vrai Donc il faut se regarder En se disant Ben voilà On regarde les capacités qu'on a Les talents qu'on a L'énergie qu'on a Où on la met Etc Finalement ce qu'on projette presque sur la vie On a l'impression que c'est ce qu'on obtient C'est ce qu'on vit C'est-à-dire ce qu'on projette A travers nos pensées A travers ce qu'on va faire Etc La vie nous prouve raison Finalement à chaque fois Oui la vie nous dit Ben écoute c'est ça que tu veux Ah oui on est là Il y a des gens aussi Des personnes qui pensent Beaucoup à la maladie par exemple Je suis malade Ou je suis trop fatiguée Ou alors il y a des gens qui disent Ben à mon âge je ne peux pas Ben moi je ne dis pas A mon âge je ne peux pas Moi je dis à mon âge Je peux Je fais ce que j'ai envie de faire D'ailleurs tu ne dis même pas ça Non d'ailleurs je n'y pense pas A vrai dire je n'y pense pas Mais si j'y pense Je me dis bon oui Non l'âge c'est un numéro C'est un bout de papier Ça n'a pas d'importance C'est pas Quel âge que nous ayons d'ailleurs Jeune, moins jeune, vieux Peu importe L'histoire n'est pas là L'histoire elle est dans L'énergie de la vie Oui Il y a ces passages Qui semblent quand même Assez initiatiques de la vie Ou passage en couple Ou d'avoir un enfant Ou la perte d'un enfant Oui Ou plein de choses Qui font que Tu vois C'est plus comme avant Ça ne sera plus comme avant Et tu dois lâcher Mais le couple Le couple dont tu parles Quelque chose Pour vivre autre chose Qui est nouveau Tu vois on reste Moi je vois quand je suis devenue maman Je voulais Il y avait une partie de moi Qui a eu beaucoup de mal Pendant les premières années Parce qu'il y avait quelque chose Qui me disait Mais il y a une partie de moi Que je perds Donc il y avait moins de joie Voir même une dépression Qui est venue Et que beaucoup de femmes Quand même vivent Et d'hommes Bien sûr Parce qu'il y a justement Tu vois C'est ces gros changements De paradigme Qui je trouve nous pèsent Parce qu'on essaye de faire De la même façon qu'avant Voilà Alors qu'on ne peut plus Voilà Et on en revient La situation actuelle D'essayer de faire De la même façon qu'avant Et ça ne sera plus jamais Comme avant Puisque de toute manière Le temps qui passe Fait que ce n'est jamais plus Comme avant On ne refait pas les mêmes choses Et même si l'énergie de la vie Nous amène à quelquefois Se retrouver sur des choses Des événements Ou des situations similaires A nous de ne pas les vivre Et on ne pourra pas les vivre De la même manière Parce qu'on a évolué On n'est pas la même chose Qu'on était il y a même un an On a évolué Et tant mieux pour nous On a changé On a vu des choses Qui nous ont éclairé Davantage Sur n'importe quelle situation Et donc On ne refait jamais La même chose Donc ce n'est pas la peine De rentrer en dépression Actuellement Quand on nous dit Vous ne pourrez plus faire ça Vous ne pourrez plus faire ça On ne pourra plus faire ça On fera autrement On fera autre chose Oui Ça ne fait rien C'est le temps C'est une opportunité C'est une opportunité C'est une opportunité Exactement Oui C'est une opportunité Et là On parlait au début De l'émission De cette pratique Oui Qui te tient à cœur Puisque tu as pratiqué le yoga Et tu pratiques encore le yoga D'ailleurs Alors J'ai pratiqué le yoga toute ma vie C'est la première chose Que j'ai commencé à pratiquer avant la danse Donc le yoga Oui Avant la danse Oui Le chico Tu l'as découvert comment le yoga ? Par ma mère Qui avait un maître hindou Paramahamsa Yogananda Ah ouais Et qui donc avait une posture de yoga Dans le Kriya Yoga C'était une seule posture de yoga Et cette seule posture de yoga M'a été enseignée tout de suite Et donc voilà Et après j'ai continué J'ai eu d'autres maîtres de yoga Et tout ça Avant la danse Me dire que je continue de pratiquer le yoga Je pratique un yoga maintenant intérieur Beaucoup plus que extérieur Pour la bonne raison C'est que Ce sont des pratiques spirituelles Qui permettent justement De garder sa vitalité D'être en forme Même quand on Voilà De résister au froid De résister au chaud Moi ça me fait penser un peu Dans le taoïsme À ce sourire intérieur Voilà Comment Takchia notamment parle Bravo d'en parler Mais ce sourire De sourire à ses organes De sourire à son corps Et finalement Ce sourire intérieur Il se voit Dans la vie de tous les jours J'ai adoré Quand il a proposé Cette pratique De fermer les yeux Et de sourire A tous ses organes C'est un petit peu Ce que je vais te proposer De faire si tu es d'accord Avec plaisir Dans cette incarnation De la joie Cette incarnation dans le corps De la joie Pour pouvoir Parce que ce que je veux dire Quand même aussi À propos du corps C'est qu'il n'est pas Même le corps N'est pas uniquement De la matière Corporelle Dense Lourde Etc Avec ses besoins Sensoriels Et tout ça C'est pas que ça Le corps Le corps Il a aussi Une dimension spirituelle Il est Le véhicule Par excellence De notre âme De notre être profond Et donc C'est vrai Que c'est important De lui montrer Qu'on a compris Ce qui était aussi Bon pour lui Et de lui amener Un peu une autre nourriture Que la nourriture matérielle Donc tu peux nous expliquer Un peu cette posture Parce que là Pour le coup Cher co-créateur Vous êtes là De l'autre côté De votre écran Et ce qui se passe C'est que c'est une invitation A le faire avec nous Davina va nous guider Pour faire une pratique Oui Donc l'idée C'est que C'est qu'on puisse Tu puisses Et vous Ensemble On va tous le faire D'avoir l'idée D'aller d'abord Au fond de soi Chercher au fond de soi Donc on va le faire debout Mais pour le moment Je vous montre Pour illustrer Avec le corps Comment on fait Pour aller au fond de soi Chercher Les forces nécessaires Parce qu'on se souvient bien Que les forces La joie Et toutes les autres Bonnes forces Et belles forces On ne les trouve pas A l'extérieur Ou c'est fugace A l'extérieur Mais on va les trouver A l'intérieur Donc on va faire Comme si on ramassait Quelque chose Le mouvement va descendre Et c'est comme si On ramassait Et ça paraît léger D'ailleurs Parce que l'énergie Est légère En même temps Même si elle est très forte On va ramener Ce mouvement Qui est fait à l'extérieur On doit le ressentir A l'intérieur Donc c'est comme si On brassait Le fond du fond De notre corps Et on va ouvrir En passant par le cœur Et on va S'élancer vers l'espace Dans l'espace C'est ça que je te propose De faire Que je vous propose De faire C'est maintenant C'est maintenant Et j'en profite Parce que cette vidéo Sera partagée Cette vidéo sera Aussi en replay Vous aurez la possibilité De la revoir On adorerait Avec Davina Pouvoir lire vos commentaires Sous cette vidéo de replay Peut-être pas lors Lors de ce direct Mais en tout cas en replay Et de pouvoir Voir vos ressentis Et comment vous vivez Cette joie Et comment vous Quelles sont Peut-être vos pratiques Même Ou si la joie N'est pas là Comment vous pouvez L'envisager Ou l'impact Tout simplement De cette conversation Ou s'il y a de l'émotion Qui est venue aussi Enfin tout ça C'est riche En juste De pouvoir l'écrire Et de pouvoir l'échanger Et que d'autres Voient ça Parce que là Dans le coup C'est un échange Qui se passe au-delà De nous Parce que pour Davina Et moi C'est très important Que ce soit C'est tous ensemble Donc cette émission D'ailleurs Ne peut que continuer Si vous la partagez Si vous l'aimez Si vous êtes d'accord Et si vous continuez Et si on la pratique Tous ensemble Sinon on est d'accord Que ça va pas durer Oui voilà Ça nous intéressera même plus Donc on le fera pas On le fera pas sans vous Moi je dis pas non C'est quand même ça Sur Non mais nous Bien sûr Nous on les continue Oui 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 On les a enclenchés On les continue Mais vraiment Notre joie A nous justement Notre bonheur C'est de le partager avec vous Et c'est très important Même vous pouvez poser des questions Vous pouvez faire des commentaires Soulever des Voilà ce que vous ressentez Un véritable échange authentique C'est ça qui nous intéresse Ouais On y va ? Allez mets-toi en place Tu considères qu'à l'intérieur De ton corps De ton être Il y a un champ de roses Un champ de roses Tu vas ramasser Les pétales de ces roses Allez vas-y Tu les ramasses C'est de la joie C'est plein Chaque pétale C'est de la joie Tu ramasses Et hop Tu l'envoies dans l'espace Dans l'espace Mais dans quel espace ? Oui c'est bien Vas-y Recommence Tu envoies ces pétales de roses Dans l'espace Voilà très très bien Et maintenant tu gardes la posture Et tu gardes cette posture Et tu imagines que Dans tout ton corps Il y a comme une descente Une infiltration De tous ces pétales de joie Ces pétales de roses Donc essaie de le ressentir vraiment Lilou Vas-y recommence Descends Inspire Hop expire Reste dans la posture Vous aussi C'est parfait Donc c'est une Vous l'avez compris C'est une pratique Qu'on vous recommande de faire Tout au long de la semaine Qu'on va tous pratiquer Tout au long de la semaine Et vous sentez que vous avez Un petit passage difficile Plus ou moins difficile d'ailleurs Faites cette pratique là A n'importe quel endroit A n'importe quel moment Et on vous retrouve La semaine prochaine Pour une autre émission Pour un autre partage Une conversation Qui va vous inspirer Qui va tous nous inspirer Pour vivre tous ces changements actuels Tous ensemble Se faire du bien On vous embrasse très fort Merci de votre écoute Et de votre partage Parce que cette émission On peut continuer grâce à vous Au revoir Au revoir Changement de vie Nouveau défi Éveille des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur L'intuition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada